Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Instinct des copeaux. Alors, je suis en train de faire une impression 3D là, j'espère que ça n'a pas trop s'entendre au micro. Regardez. Ah voilà. C'est pas génial ça ? Il y a quelques jours, quelques semaines maintenant, je vous avais proposé une vidéo dans laquelle je vous donnais 10 petits trucs d'atelier. Cette vidéo vous a visiblement beaucoup plu puisque vous avez été 15 millions à m'en réclamer une seconde. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la précédente vidéo, je vous mets une petite fiche ici. Du coup, ben... Je vous ai compris ! Je vous ai entendu, voici donc la seconde vidéo. Je ne vous le dis pas assez souvent parce que je ne suis pas vraiment en regardant sur ça, mais n'hésitez pas à partager mes vidéos quand elles vous plaisent, ça aide la chaîne à se développer. Alors, le premier truc. Coller sans serre-joint. En effet, il est possible de coller deux petites pièces de bois entre elles sans serre-joint. Il vous suffit d'appliquer un petit peu de colle et de frotter les pièces entre elles pour chasser les bulles d'air. Un phénomène de ventouse va ainsi se créer, maintenant les deux pièces fermement collées entre elles. Un deuxième petit acte que je vous propose, si comme moi, vous êtes nul quand il s'agit de clouer et que vous n'arrivez pas à enfoncer un clou sans le tordre, voici nos petites astuces qui devraient vous aider. Prenez votre clou et maintenez-le avec une pince. Celui-ci le forcera à rester parfaitement droit et vous épargnera sans doute de vous donner un grand coup de marteau sur vos pauvres petits doigts. Là, je vais vous montrer une deuxième petite astuce que j'utilise principalement pour mes guitares. Il s'agit tout bêtement de mettre deux clous à chaque extrémité de la planche, les couper pour que ça dépasse à peine et enfoncer la planche. Pendant le collage, les deux pointes tiendront ainsi votre planche fermement en place, l'empêchant ainsi de glisser. Voilà, c'est comme ça que je colle certaines parties de mes guitares. Quatrième petit acte, optimiser la glisse des outils avec de la paraffine. La paraffine est assez connue des professionnels de l'ébénisterie mais pas trop des amateurs ou des bricoleurs. Ça se présente sur plusieurs formes mais pour ma part, je l'achète en bloc solide et je me contente de gratter la surface toutes les parties où je veux que ça ne lise. Donc sur les machines, les rabots, etc. Cinq petit hack, raboter finement. Alors là, il s'agit d'un petit truc de menuisier mais vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Je vous explique. Vous connaissez tous le fameux rabot traditionnel avec son fer incliné. Mais il existe aussi des rabots dits de finition où le fer est vachement plus incliné. Cela permet de raboter très finement et on obtient un très très beau fini sur le bois. Il n'y a même pas besoin de poncer derrière ça. Mais savez-vous que vous pouvez obtenir ce résultat avec un rabot normal ? Il vous suffit simplement, lorsque vous rabotez, d'incliner votre rabot de son côté et de raboter en biais. Résultat garanti ! Sixième hack, faire en sorte que deux planches se jointent parfaitement. Lorsque l'on veut coller deux planches entre elles pour faire correspondre les motifs du bois par exemple, serrez-les dans votre étau face contre face. Ainsi, vous serez certain d'avoir les bords qui vont correspondre parfaitement. De plus, cela vous donne un plus grand appui avec votre rabot, ce qui vous évitera de ne pas être parfaitement à 90 degrés. Septième hack, couper droit avec une scie sauteuse. Une astuce pratique quand vous souhaitez couper du parquet flottant. L'astuce est toute bête, utilisez simplement une équerre pour vous guider lors de la coupe. Huitième hack, utilisez un cure-dent pour combler un trou dans du bois. Là aussi, c'est une technique que j'utilise assez souvent, notamment pour faire une réparation en particulier sur les guitares. S'il vous arrive de percer un trou plus grand que votre vis, vous pouvez utiliser un cure-dent que vous enfoncerez jusqu'au fond du trou percé. Mettez-en un ou deux suivant la taille du trou par rapport à la vis. Puis, vissez votre vis. Neuvième hack, retrouvez un clou perdu. S'il vous arrive par exemple de faire tomber un clou dans des copeaux, utilisez la lumière d'une lampe torche puissante pour le retrouver. Le métal du clou va briller à la lumière, contrairement au copeau, ce qui vous permettra de l'identifier. Enfin, dixième hack, faire disparaître les rayures sur le bois. Pour effacer les rayures de certaines essences de bois, prenez une noix et... Ah, zut, je l'ai mangé. Bon, prenez une deuxième noix et ouvrez-la. Servez-vous d'elle pour gommer la vie d'entrace. Ceci permet en fait d'apporter de la matière dans la rayure. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire ou à partager la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter notamment. Bricolez bien, faites attention à vos doigts, moi je vous retrouve dans un prochain épisode de l'instant des copeaux. Salut ! Salut !